je me présente le professeur d'Imane Mohamed professeur physique chimie au lycée garçon 2 on continue avec les applications du mouvement circulaire uniforme donc on va commencer avec la deuxième application et le mouvement des satellites artificiels premièrement la loi d'attraction universelle donc on va faire un petit rappel c'est cette force c'est une force très importante la force d'attraction universelle c'est une encore c'est une force conservative faut pas l'oublier on a parlé du poids comme force conservative la tension du ressort comme force conservative le couple de torsion comme force conservative et la force d'attraction universelle entre deux planètes c'est une force conservative son travail est indépendant du chemin parcouru par le centre par le point d'application de la force donc cette force qui s'applique entre deux corps distance de r la distance entre les deux corps donc chacun des corps exerce sur l'autre une force appelée la force d'attraction universelle donc l'action de a sur b c'est à dire la force exercée par le corps a c'est le corps b égale la force exercée par b sur a mais les deux forces collinaires mais de sens contraire c'est pourquoi le signe moins c'est à dire que ces deux forces sont de sens contraire donc égale à quoi pour moi j'ai j'ai sa la constante d'attraction universelle j'ai la masse du premier corps a qui multiplie la masse du deuxième corps le corps b c'est r au carré r c'est la distance entre le centre de gravité des deux corps qui multiplie le vecteur unité riz voilà le vecteur unité riz donc ça se voit que f a sur b à la sens contraire f a sur b à la sens contraire du vecteur unité riz c'est pourquoi nous avons ici un signe moins g c'est une constante la constante d'attraction universelle voilà sa valeur 6,67 10 puissance moins 11 donc on va prendre comme exemple deux corps à symétrie sphérique voilà les deux corps r est la distance entre les deux centres des deux corps la figure 2 bien sûr cette force on peut pas appliquer cette force entre deux corps par exemple entre deux stylos on peut pas appliquer cette force mais cette force est applicable entre un corps et une planète c'est clair donc par exemple ici les forces n'interviennent que s'il y a un des corps est une planète voyez par exemple entre le stylo et la terre il ya cette force mais on peut pas appliquer cette force entre deux donc on peut pas calculer la force entre par exemple des stylos mais on peut la calculer cette force elle existe entre des stylos mais on peut pas la calculer cette force est calculable seulement lorsqu'elle est entre un corps et une planète ou bien entre deux planètes on peut calculer la valeur cette force donc les forces n'interviennent que si l'un des corps est une planète dans ce cas on peut calculer cette force maintenant on va faire l'étude dynamique du mouvement du satellite c'est une application sur le mouvement circulaire uniforme nous avons ici la terre de rayon grande terre la masse grand thème de la terre un satellite s de masse petit thème qui tourne autour de la terre dans une orbite circulaire des rayons petit thème égal à grand thème plus h donc petit thème c'est le rayon de la trajectoire de ce satellite r c'est la masse de la terre plus h accès la hauteur avec à laquelle ces satellites tournent autour de la terre donc le système est étudié c'est le satellite les repères aux aides regarder aux aides géocentrique on peut encore étudier le moins dans les repères de freiné c'est bien possible i n c'est bien possible maintenant que sont les forces exercées c'est la force d'attraction universelle c'est la seule force qui s'exerce sur le satellite en appliquant la rfd ou bien la deuxième loi de newton f égale ma donc la force est portée par l'axe oz mais il a le sens contraire de z si on projette sur oz donc la force à le sens contraire de l'axe oz donc moins f égale ma donc la a égale à quoi l'accélération d'après les principes de la rfd le vecteur a est toujours collinaire et de même sens que f donc moins f égale ma donc la a égale moins f sur m la a égale moins g grand m sur r carré en simplifiant par là en remplaçant f par sa valeur voilà la valeur de f c'est clair c'est qu'on remplaçait par sa valeur nous reste a égale moins g grand m sur r carré donc la a l'accélération a elle a toujours le même sens que f donc elle a le sens contraire du vecteur unité r i voyez les signes moins c'est qui veut dire que l'accélération a le sens contraire du vecteur unité r c'est à dire qu'elle a toujours le sens même direction et même sens que f l'accélération donc elle est centripète comme l'accélération est centripète c'est à dire que le moment est un moment circulaire une forme on le connaît depuis la vidéo passée donc le t bien puisque l'accélération est de module constant regardez g grand m sur r carré alors le moment du satellite autour de la terre est un moment circulaire une forme on peut étudier notre façon dans le repère de freinette on projette l'expression sur la tangente et sur la normale on trouve la même chose donc la a égale à an égale g grand thème sur r carré l'accélération est gavé au carré sur r et autour de la vitesse avec laquelle le satellite tourne autour de la terre c'est la vitesse linéaire donc le satellite à deux vitesses une vitesse linéaire parce qu'il parcourt des distances et une vitesse angulaire parce qu'il parcourt des angles donc la vitesse linéaire de ce satellite égale la racine carré de g grand thème sur r la racine carré de g grand thème sur r la racine carré de satellite égale oméga s par r donc oméga égale v sur r donc l'oméga voilà sa valeur donc comme des satellites tournent avec une vitesse constante autour de la terre il ya une période la période c'est satellite égale d'épi sur oméga donc la période satellite d'épi la racine carré de r qu'ils aient en maintenant le satellite géostationnaire que veut dire un satellite géostationnaire par définition il tourne dans le pour que le satellite soit géostationnaire il faut qu'il tourne dans le même sens de rotation de la terre premièrement et avec une vitesse angulaire égale à la vitesse de celle ci donc s'il tourne dans le même sens que la terre mais avec une vitesse supérieure ou inférieure à la vitesse angulaire de la terre il va pas apparaître pour un observateur mobile il va pas apparaître mobile pour un observateur terrestre donc il faut qu'il tourne dans le même sens de la terre et avec la même vitesse angulaire de la terre donc on peut donner des exemples citer des exemples de satellites géostationnaires l'énaïsat la rapsat l'astra et tous ces satélites sont des satélites les satélites qui envoient les images sont des satélites géostationnaires qui tournent autour de la terre mais à condition donc pour qu'un satélite soit juste stationnaire il faut qu'il tourne sur une altitude constante comment peut-on calculer cette altitude c'est très facile on va calculer la h pour un satélite géostationnaire c'est une valeur constante pour qu'un satélite soit stationnaire il faut que sa période soit égale à la période de la terre à peu près 24 heures donc pour qu'un satélite soit géostationnaire il faut que sa vitesse angulaire soit égale à la vitesse angulaire de la terre donc Ws égale 2pi sur Ts la terre fait pour tourner un tour complet autour de la terre elle tourne à un jour sédéral c'est à dire 23 heures 56 minutes et 4 secondes c'est à dire que la terre à 24 heures elle fait plus qu'un tour elle fait plus que 300 degrés c'est clair donc le jour sédéral c'est combien c'est 23 heures 56 minutes et 4 secondes donc T égale 23 heures 56 minutes et 4 secondes en remplaçant on peut calculer l'oméga donc l'oméga c'est combien 7,29 donc si le satellite tourne avec une vitesse angulaire 7,29 10 puissance moins 6 gradients par seconde on peut dire que c'est un satélite c'est géostationnaire donc en remplaçant l'oméga pour sa valeur on peut tirer la H donc la H égale à quoi donc j'ai 10 puissance 24 la masse de la G 6,67 10 puissance moins 11 masse de la terre 10 puissance 24 et l'oméga on connaît sa valeur les R de la terre c'est 6400 donc on peut tirer la H 36 000 kilomètres donc tous les satellites géostationnaires se trouvent à une altitude 36 000 kilomètres de la terre elle tourne dans le même sens que la terre avec la même vitesse angulaire donc voilà la H la distance la hauteur avec laquelle donc le satellite doit se trouver à cette hauteur qu'il puisse et il tourne avec la même vitesse angulaire de la terre dans ce cas on dit que ce satellite est un satellite géostationnaire donc il va apparaître pour un observateur sur la terre terrestre il va apparaître immobile maintenant vitesse de satélisation pour une faible hauteur que veut dire vitesse de satélisation c'est la vitesse avec laquelle l'accusé va communiquer cette vitesse lorsqu'elle arrive à l'orbite donc on appelle ça une vitesse de satélisation si le satellite se trouve à une basse altitude donc la vitesse doit être très grande sinon la terre va l'attirer donc il doit tourner avec une vitesse très grande cette vitesse qui permet au satellite de se trouver à une basse altitude est appelée vitesse de satélisation donc dans ce cas on doit négliger la hache devant l'air l'air 6400 kilomètres par exemple un satellite qui tourne à une hauteur de 100 000 kilomètres donc 100 000 kilomètres donc lorsqu'il est stationnel à 36 000 kilomètres par exemple un satellite qui tourne à une altitude de 100 kilomètres donc la hache est très petit par rapport au rayon de la terre 6400 donc ce satellite tourne à une altitude très faible dans ce cas on va négliger la hache devant l'air pour hache petit devant l'air donc r plus h égale r et on remplace dans l'expression de v dans ce cas si on remplace le rayon de l'orbite par grande terre dans ce cas cette vitesse est une vitesse de satélisation s-a-t vitesse satélisation s-a-t elle est constante vous voyez 7900 mètres par ce monde une très grande vitesse à chaque fois que le satellite s'approche de la terre sa vitesse va augmenter donc l'énergie cinétique augmente c'est clair ? c'est une très grande vitesse donc avec cette vitesse 7900 mètres par seconde le satellite peut rester à une altitude basse par rapport à la terre il peut tourner avec cette vitesse qui est très 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 grande donc pour un satellite très proche de la surface terrestre on sait que f égale à quoi ? égale à P0 donc on remplace f par sa valeur et P0 par sa valeur P0 c'est le poids à la surface terrestre donc G grand T peut-être m c'est R au carré égale M G0 donc G M égale R carré G0 directement et on peut tirer la vitesse phrase c'est très proche de la terre Vs presque c'est face de la terre sa vitesse la racine carrée de G0 R carré c'est R donc on simplifie le R avec le carré donc la racine carrée de G0 R maintenant on va parler de l'énergie potentielle du satellite énergie potentielle du satellite nous avons ici un satellite qui se trouve ici qui tourne sur une orbite l'orbite in des rayons R1 pour un déplacement un petit déplacement D de R il se retrouve sur une autre orbite des rayons R tris D de R donc le travail élémentaire de F lors d'un déplacement est DW égale F par D de R ici c'est le déplacement élémentaire F D de R donc DW égale à quoi ? on a placé par sa valeur donc moins G petit M grand T sur R carré I D de R produit scalaire de ces deux vecteurs vous voyez les deux vecteurs collinaires et des mêmes sens le premier vecteur unitaire normal égal à A1 donc il nous reste moins G petit M grand T sur R carré D de R seulement F est une force conserve conservative donc ce que la force est une force conserve c'est-à-dire que la variation DW égale moins D de P ça on le connait ce qui implique D de P égale G petit M grand T sur R carré D de R en divisant par D de R donc D de P sur D de R j'ai petit M grand T sur R carré donc en appliquant l'intégrale la primitive en mat F prime de X égale AX carré c'est-à-dire que F de X égale à quoi ? moins A sur X plus la constante la même chose on va l'appliquer ici en appliquant l'intégrale donc D de Fp c'est D de R l'intégrale c'est-à-dire quoi ? Fp égale à quoi ? moins G petit M grand T sur R plus la constante donc Fp R égale moins G petit M grand T sur R plus la constante maintenant on va calculer la constante le calcul de la constante dépend du repère pardon dépend de la référence maintenant on va choisir si on choisit la référence à l'infini calcul de la constante maintenant je vais choisir l'état l'état de référence à l'infini donc Fp à l'infini doit être égale à jour donc je remplace ici Fp à l'infini égale à quoi ? moins G petit M grand T sur R plus la constante moins G petit M grand T sur R c'est l'infini temps vers 0 plus la constante donc 0 Fp à l'infini égale à jour plus C Fp à l'infini égale à jour ce qui veut dire que C égale à jour donc si on prend la référence à l'infini de C égale à jour maintenant si on prend la référence pour l'énergie potentielle c'est face de la Terre état de référence H égale à jour c'est-à-dire au niveau du sol dans ce cas petit M grand T égale à quoi ? égale à grand T la H égale à 0 on remplace encore donc Fp R égale à quoi ? moins G petit M grand T sur R au lieu de petit R ça revient à grand T plus la constante mais Fp lorsque petit R égale à R égale à quoi ? égale à 0 on remplace donc 0 égale à quoi ? moins G petit M grand T sur R plus la constante et j'étais la constante égale à G petit M grand T sur R je peux prendre G petit M grand T en facteur donc LPR d'ailleurs j'ai prétention en fonction de l'orbite égale à quoi ? petit M grand T facteur de 1 sur grand T moins 1 sur sur petit R donc on remplace le deuxième le deuxième qui est le deuxième c'est le deuxième qui s'admure qui s'admure à la séance de la séance Dattes récÖniveau qui s'admure c'est un état qui s'admure qui s'admure qui s'admure la force gravitationnelle il y a la force d'attraction universelle. Donc on a deux corps A ou B, chacun des corps exerce sur l'autre une force, elle a la force égale à la force de Newton, ou elle a une force conservative pour son travail et indépendant de jamais parcouru. Donc la force exerce le corps A et le corps B égale moins FB sur A. On a une delta moins G, M, A, M, B sur A carré, qui multiplie les niveaux de vecteurs et l'imiter. C'est une constante d'attraction universelle. C'est une force d'attraction universelle. C'est une force d'attraction universelle. C'est une force d'attraction universelle. Il n'a pas été créé pour un corps A ou le corps B. un pays pour une planète. Coucher. C'est une force d'attraction universelle, c'est une force d'attraction universelle, qui ne croient pas la calecule. Donc un pays pour une planète, c'est une solution du planète, c'est comme ça, comme les satellites que nous faisons avec l'air. C'est clair ? Les satellites peuvent être représentés par un point de matière. C'est-à-dire qu'un point de matière et la terre. C'est-à-dire qu'on peut calculer l'air. Donc, nous devons remercier les satellites. Nous devons remercier les satellites. Nous devons remercier un repère géocentrique. C'est-à-dire que nous devons remercier un repère des satellites. Et nous devons remercier les satellites. Ce qui est un exemple, Un de la tangent et un autre, qui est un nouveau plan de projeté. L'essentiel est le système de nettedition. C'est le système de nettedition. Ce qui est le rapport du net. Ce qui est le rapport du géocentrique. Ce sont les forces de nettedition. Ce sont les forces d'attraction universelle. C'est-à-dire qu'on a des forces d'attraction universelle. Nous devons remercier les deux forces d'attraction. ce sont les forces d'attraction. Ce sont les forces d'attraction. Nous devons remercier les forces d'attraction. Ce sont les forces d'attraction on a un frère. On a proposé ce qui est un centre d'attraction. Il y a un centre de la terre. Il y a un centre d'attraction. Donc, on va mettre le forces d'attraction. On va mettre le A. Il a mis unescien. L'a-g je. S'il s'il remplit l'-m à un m. L'a-g. 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 Il y a un sens contra d'elector interne, c'est à dire que c'est à l'accélérer normalement, c'est clair, c'est à dire que l'accélérer est à l'accélérer. L'accélérer est un modèle constant au lieu de satellite autour de la Terre, c'est à l'uniforme circulaire. C'est à dire que l'uniforme circulaire a deux de vitesse, ... ... il a des études qui y a des études qui son critiques ainsi qu'il desrier et qu'il a pris le temps alors qu'il se débrouille et qu'il a pris l'espace peut avoir ça il a des études Richard et du btall dur et comme ça il a divest le métier donc un étude que a c'estscene ?! alors ? « c'est J c'est une direction.. que tu creaires par с узes et est daire la décalée la distancebach c'est ce qui correspond à la aquestes c'est ce qui se prend dans l'end. 6 h à la création élevée. Donc, il n'est pas clair qu'il y a un long environnement. C'est un long environnement. Un long environnement. Un moment où il y a un long environnement, il y a un long environnement quantité, mais on veut dire que durée entre eux. Qu'est-ce qu'il y a l'air? Donc, il y a deux fois par l'oméga, l'ait le vitesse angular. C'est un angle du niveau. Et un mot de l'oméga. Donc les perièdées par l'or, la rassine KhairdR par ZFm. Ça veut dire que le satire est un soutien. Un soutien que c'est une autre partie qui signifie qu'il m'a un rangue en l'éômage pour qu'il se retrouve et qu'il vous plaît, il s'ouvre alors qu'il se donne des endroits. Et bien, il est un lien avec l'éômage de tout le monde parce qu'il est un lien avec l'éômage, il ne doit pas avoir lieu en cela et qu'il se passe en un lien avec l'élimitif, en dehors du rentier sur le site, ou dans la vitesse angulaire. C'est bon ? Dans ce cas, les gens qui sont présents avec l'air, c'est un peu aussi de la tête du site. C'est un peu de la route sur les sites de géostationaires. C'est un peu de la route sur les sites de géostationaires. C'est un peu de la route sur le site de la rotation. Il faut aller au sein de l'air. Et dans la vitesse angulaire, il faut aller dans la vitesse de ce type. Dans la vitesse angulaire, il faut aller dans la personne. Donc il y a une écrite, quelle est l'эcestry qui se sentait à l'air. Elle a un écrite en l'art, alors qu'elle est encore une rédition en l'air. Comme général, il y a des cartes qui se sentait à l'air, les autres, les images au télévision. les gens qui ont un rythme de satélites géostationnaires et en tant qu'ils ont des étapes de l'air, ils sont en train de se tenir au contraire l'air et ils sont en train de se tenir à l'air, et en train de se tenir à l'air et donc ils se rapprochent que les les spectateurs sont en train de se tenir et ne se tenir à l'air c'est ce qu'ils se n'ont appelé satélites géostationnaires et ils ne sont pas en train de se tenir à l'air donc il faut qu'ils se déroulent Alors, tu sais DUBBS, qui est OMEGA-S qui est OMEGA-3. Ma on est OMEGA-ST. Ce qui est ce que tu sais est? Il est le premier à l'école depuis un'univers qui est observé. On vous dit, l'a dit 24 heures. Il est en train d'avoir 있다고 le point d'hier 24 heures. Pour le point de l'essence, il n'est pas 24 heures. Puis, avant 24 heures, il n'y a bien deux heures. Il ne peut la main d'ors 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 et deux heures. Il n'a pas d'ors 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 et deux heures. Alors, ils n'ont pas de charge à la tâneur, qui est suffisant à la tâneur? Donc, au lieu de l'artur et la tâneur, il n'a pas de charge. É пригouisant par une petite haine de la tâneur. Alors, ce qui est un dosage. Parfait qu'ils y'aけど2, la tâneur a l'air une ou 1,5 et 2,9 ans. et je vous dis, c'est facile dans lesquels à 24 heures. Il est donc dans le moment, il n'a pas de 20 heures et 56 d'octe et 4 heures. Il n'a pas de 24 heures, il n'a pas de cours. C'est clair ? Donc il y a deux, il n'a pas de 9 heures, il n'a pas de 9 heures. Il n'a pas de 10 heures, il n'a pas de 10 heures. Un seul à 3 heures, il y a 10 heures. Ça fait 6 heures et 1000 heures. C'est le mot qui a dit qu'il n'a pas de 7 heures. On voit une situation de l'arctipation, s'il y a une station de géostraceur . En clair ? Alors tous les deux jours sont appelés l'électeur de la sétérisation. Les撮ücken son ventilation sur la salle qui se dérouille dans la salle parce que n'est pas petit, est-ce que le Nilau repartit tout le temps à l'eau va-t-il se dérouiller dans la salle. Il n'a pas le plus que l'air a été déclené. Donc tout le temps qu'il se déclenche, il n'a pas eu de force. Alors, il n'a pas eu de force, Donc, c'est maintenant, c'est le test de la satire. Il n'a pas eu de type de la lumière pour que l'ombre soit à l'air vers l'air. Donc, il n'a pas été déclené. Il n'a pas eu de temps, Il n'a pas été déclené au niveau de l'air. 6400 kilomètres par exemple, il y a 100 kilomètres 100 kilomètres par rapport à 6400 kilomètres donc ce qu'on appelle ça un écrivain donc il y a un écrivain pour l'écrivain il n'a pas besoin d'un écrivain il y a un écrivain mais il y a un écrivain il y a un écrivain il y a un écrivain on apparaît il y a un écrivain on apparaît il y a un écrivain un écrivain très écrivain par exemple dans l'écrivain au écrivain je vous πôde car il y a un écrivain il y a un écrivain Il y a un des plus de 400 kg. Nous avons travaillé sur le grand terror de l'expression. Nous avons travaillé en cette étude de la situation. Cette petite guerre est travaillé sur le grand terror, un peu de 1.5 kg. Comment est-ce que nous avons travaillé? 7900 mètres. Le second. Comment est-ce que vous avez travaillé? 7900 mètres. Le deuxième. C'est une école de la question. C'est une école de l'arbre. Elle est une école de la question. C'est une école de la question. Il y a un école de la question. C'est bien. Donc, c'est le 3 grand vitesse qui est le 2ème. Il est le 3ème. Par exemple, nous avons fait un peu de 3ème. Il y a un peu de 3ème. Il y a un peu de temps à l'arctifaire. Il y a un peu de temps au départ. Il y a un peu de temps. 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 Et maintenant, il y a une à l'arctifaire. Et, il y a un peu plus de temps. C'est génial ? Je ne sais plus avec un temps. Donc, cette vidéo nous dit que nous avons oublions de la coupe. C'est un peu d'aiger. On lui dit que nous n'aiment pas à l'arctifaire. Mais on demandez de quoi que nous sommes oublions. Nous avons cette coupe. Nous avons la coupe. Il s'agit d'une trajectoire, son rayon, son orbite R. Il s'agit d'une autre orbite. L'orbite 1, l'orbite 2. Par exemple, on prend un déplacement ddr. C'est-à-dire que le centre de la force, le point d'application de la force, a dégradé la distance ddr. Il s'agit d'un mouvement lors d'un déplacement ddr. Dwf est le niveau d'un élémentaire et ddr. Dwf est le niveau de l'élémentaire ddr. et on réplique le F par la valeur de l'E-D-D-R et on est dans le produit de l'E-Vector. C'est l'ordre que l'on appelle 1. C'est l'ordre de l'E-D-R. La première ligne de l'E-D-R est aussi le 1. On se trouve l'ordre de l'E-D-R, c'est l'ordre de l'E-D-R. Il y a une forme de force F, c'est une force conservative. Vous avez raison dans les vidéos précédentes. le travail d'une force conservative égale moins delta Fp, moins la variation de l'énergie potentielle. Donc le travail d'une force conservative dérive d'un potentiel, c'est clair ? D de W égale moins D de P. Donc D de P égale G, je me suis allégé moins, G P tème grand-tème sur R carré D de R. On divise D de R, D de P sur D de R égale G P tème grand-tème sur R carré. En fait, nous devons dire que F prime X égale A sur X carré A, c'est une constante sur X carré. Nous devons dire que le primitif soit moins A sur X plus une constante. Nous devons dire que le primitif soit moins A sur X plus une constante. Nous devons dire que le primitif soit R. La variable est R. Nous devons dire que la variable est R. D'accord, moins G P tème grand-tème sur R plus la constante. La variable est donc F, en fonction d'Or, qui est la constante, qui est une constante. Cette variable est relative à la constante, il y a une efférence, quand même l'église à l'amnée, qui est un peu plus, peut-être plus au-physe. donc, c'est une même chose, il y a la constante. La variable est R qui est la constante, c'est l'amnée, c'est l'ambnée, c'est l'amnée. avec à fait du D Notre 25, c'est par la fin de la pierre de la terre, l'énergie est et la fin d'entre vous réveillez, c'est la fin qui est à fait du D, c'est plus C, aussi par la fin de la fin de la pierre, c'est que c'est que la constante est à fait du D. A la fin de la pierre, c'est la fête du Délateur qui en est à la fin d'Énologie, où la Féinte N, C'est ce qu'en fait, c'est ce qu'on dit à fait du Délateur, c'est la puissance de B de la terre, que les Délateur n'a pas à fait du Délateur, on peut même en place d' Administration, Fp, le rayon a une grande terre, c'est quoi ? moins g, petit m, grand m sur r, plus la constante. Fp au niveau de la terre, 0, remplacé 0, égale moins g, petit m, grand m sur r, plus la constante. On tire la constante, g, petit m, grand m sur r, on remplace la constante sans valeur. Fp, j'ai M en facteur, Fp en fonction d'air, c'est quoi ? g, petit m, grand m, facteur de 1 sur r, moins 1 sur petit m. Je vous la remercie.